Bonjour à toutes et à tous, ce matin je voulais vous parler d'un sujet, les dons du Saint-Esprit, à la demande du pasteur Laurent. Je base ma pensée dans la lettre de Paul au Corinthien, chapitre 14, verset 1, qui dit « Recherchez la charité, inspirez aussi aux dons spirituels. » Je me bats sur la première partie de ce verset pour développer ma pensée avec vous ce matin. Ce sujet est un sujet très très vaste. Notre foi est basée sur un Dieu trinitaire. Nous croyons en Dieu le Père, en Dieu Jésus le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. La Bible présente Dieu avec un mot hébreu qui est Elohim, qui veut dire Dieu au pluriel. De la Genèse à l'Apocalypse, la parole de Dieu, ce Dieu créateur de l'univers, de la terre, de l'homme, ce Dieu est un Dieu Elohim, un Dieu trinitaire. Dieu a créé l'homme et l'homme est tombé dans la désobéissance. Et depuis, Elohim ne cesse d'intervenir afin de sauver l'homme de sa folie et de le ramener des ténèbres à la lumière du péché au salut. Donc Dieu nous aime et il veut nous sauver. Et ainsi, en plus de nous avoir créés, il ne cesse d'intervenir afin de nous sauver, afin de nous ramener à lui. Nous trouvons les manifestations de ce Dieu plus en la personne du Père dans l'Ancien Testament. Dieu qui se manifeste au prophète, au patriarche, au roi, qu'il intervient, qu'il parle avec ses hommes directement ou indirectement. Parfois, de façon extraordinaire, les théologiciens parlent de théophanie, où Dieu se révèle à Moïse du milieu d'un buisson ardent, qui ne se consomme pas, qui attire l'attention de cet homme, qui se rapproche et qui fait qu'il y a une rencontre profonde avec Dieu à ce moment-là. Nous trouvons des histoires où Dieu fait parler une aînesse avec un prophète, Balaam, dans le livre de Nombre, chapitre 22. Nous trouvons le Saint-Esprit intervenir sur la personne de Jésus, sous la forme d'une colombe, au moment du baptême dans les eaux, par Jean-Baptiste, ou encore le Saint-Esprit qui vient sur l'Église, sur les prophètes, sur les disciples, sur les apôtres, le Père des Apôtres, chapitre 2, sous forme de langue de feu, et vient remplir ce peuple, à un moment donné, de cette présence, la présence de Dieu. Dans le passé, Dieu s'est manifesté aux hommes par les prophètes, par les patriarches, comme je vous ai déjà dit, et puis dans un deuxième temps, il vient, il se fait homme, et dans la personne de Jésus, il intervient pour guérir, sauver, ramener Dieu aux hommes, se manifester, se rapprocher de nous, afin, toujours par cet amour, de nous sauver, de nous rapprocher de lui, de nous sortir de notre misère humaine, plus proche de ses desseins de départ, de sa volonté de départ. Quand Jésus est ressuscité, monté dans les cieux, la Bible nous enseigne que la personne du Saint-Esprit, donc Dieu le Saint-Esprit, comme étant pressé de venir vers son Église, cette Église qui doit accomplir cette mission, qui doit continuer dans cet amour et dans cette transmission de la volonté de Dieu, la Bible dit dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 2, que le Saint-Esprit est descendu comme un vent impectueux, un vent puissant, qui a créé l'effet d'une bombe, qui a rempli à ce moment-là les apôtres et disciples par une puissance, et ça a été si fort, que je pense à deux TGV qui se croisent avec la vitesse, le vent crée un impact, quand tu es dépassé par un camion et que tu sens cet impact du vent, le Saint-Esprit était si pressé de venir sur son peuple, sur ses disciples de Jésus, que ça a créé l'effet, l'impact et l'effet d'une bombe que toute la ville a entendue, et est venue, et a trouvé ces hommes remplis du Saint-Esprit, loués Dieu, criés ces merveilles, qui ont été frappés par cette manifestation extraordinaire de Dieu au milieu de son peuple. C'est à partir de là que nous trouvons l'Église être revêtue par les dons spirituels, par cette présence du Saint-Esprit, et c'est là que l'apôtre Paul commence à nous enseigner, à nous parler de ces dons. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, je voulais juste très rapidement vous dire que aujourd'hui Dieu ne va plus parler à travers une aînesse, comme il a fait du temps de Balaam, ou se manifester, même s'il pourrait le faire, avec un puissant qui ne se consomme pas. Non, mais il va le faire à travers toi et moi, les disciples qu'il a choisis, c'est-à-dire les gens qui ont eu une rencontre avec Jésus, comme les apôtres dans le livre d'Actes, dans le chapitre 2 que j'ai cité tout à l'heure, il va servir de toi et moi pour pouvoir partager cette foi, pouvoir partager le salut, pouvoir partager une parole de sagesse, de guérison, de connaissance, ce que la Bible appelle donc les dons de l'Esprit. Donc Dieu va nous équiper, toi et moi aujourd'hui, Église de Dieu, pour pouvoir partager cet amour et pouvoir le transmettre aux autres afin de les ramener à Dieu. L'apôtre Paul, il passe un peu de temps sur le chapitre 13, où il nous parle de l'amour qui doit être comme une toile de fond pour les dons spirituels, comme on mettrait une toile en velours noir sous un diamant pour le faire ressortir. Ainsi l'amour doit être dans nos cœurs afin que les dons spirituels puissent jaillir et on puisse transmettre quelque chose à ceux qui nous entourent. Et aujourd'hui, voilà, mon mot, ma parole, ma pensée, ce serait une pensée d'encouragement. Comme disait l'apôtre Paul, chercher l'amour, la charité et inspirer aux dons spirituels pour pouvoir aujourd'hui, autour de toi, dans l'Église et surtout à l'extérieur, apporter autour de toi, les gens qui t'entourent et qui ont besoin de Dieu, cette parole de guérison, cette parole de sagesse, cette parole de Dieu, qui continue à ramener les hommes des ténèbres à la lumière, du péché au salut. Voilà, que Dieu vous bénisse et une bonne journée à tous.